Voilà, nous sommes dans la vidéo qui concerne l'installation de plasma. Donc nous en sommes à la vidéo 4. En cas de plasma, c'est la même chose. Donc là, ça va être une des installations les plus courtes en ligne de commande, mais une ligne de plus gourmande aussi. On est parti. Et là, j'ai pris la base du UEFI. Parce que, pourquoi pas. Voilà, voilà, voilà. Donc, si on prend mon guide, il n'y a que sa tapée. Plasma, cas d'application, Digicam, Elisa et Connect. Elisa remplaçant Amarok, qui a été rétrogradée sur AUR. Voilà, donc ça sera assez rapide au niveau des lignes de commande. La première chance, on va changer le nom d'un machine. pour que ça colle avec ce qu'elle aura dans le ventre. Voilà. Et là, on fait un... Bon, j'utilise un pseudo-pack, enfin, pseudo-pack-man-s, Stray... Stray... Stray-Zan ou Yay. Stray-Zan, moins S. Plasma. KDE, application. Elisa. Digicam. Et j'en oublie un. Dans la liste. KDE Connect. L'indispensable KDE Connect. Donc, il va me vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. 42... 157... Donc, c'est bien, 159... 159... Faké. Allez, palonne à petit giga. Donc, c'est très rapidement téléchargé. Donc, il va me récupérer l'ensemble. Après, je vais passer en clavier français. Démarrer SDDM une première fois sans l'activer. Si ça fonctionne, j'active SDDM. Et je le modifierai un tout petit peu pour vous montrer comment on fait. Ça sera la fin de la vidéo. On va dire qu'elle va durer 5-10 minutes, le plus long étant dit à ça. Désolé, KDE est un print lourd. ... 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